Couronnement de Charles III. Ce geste de Meghan Markle qui pourrait gâcher la fête. Meghan Markle et le prince Harry assisteront-ils au couronnement de Charles III? À l'approche de la cérémonie qui se tiendra le 6 mai prochain, le jour de l'anniversaire des Archies. Un expert de la famille royale met en garde la duchesse de Sussex sur ce faux pas terriblement mesquin qui pourrait la tenter, rapporte L-Express.co.uk. Le scénario semble se répéter pour Meghan Markle et le prince Harry. Si le premier anniversaire de leur fille Lilibet a été marqué par le jubilé d'Élisabeth II, les quatre ans des Archies le seront par le couronnement de Charles III. À l'approche de la cérémonie, qui se tiendra le 6 mai prochain, les Britanniques s'interrogent sur la présence du duc et de la duchesse de Sussex à Londres. Et ce, alors que des sources proches du couple soutiennent qu'Wills n'auraient pas encore reçu le carton d'invitation. Des affirmations que Buckingham Palace n'a pour leur pas confirmées. À défaut de ne savoir plus sur les plans de Meghan Markle et du prince Harry, le chroniqueur royal Lee Cohen les met en garde sur la mise en scène de l'anniversaire des Archies à Frogmore Cottage. Rappelant que le couple avait dévoilé un premier portrait de Lilibet sur ses réseaux sociaux lors du jubilé d'Élisabeth II, il déclare à l'express.co.uk. C'est terriblement mesquin, mais les Sussex, qui n'ont plus leur plateforme royale, semblent savourer toute occasion de tenter de mettre en scène une occasion royale. La correspondante royale Nathalie Oliveri complète. Ils sont également encouragés à ne pas faire d'acrobatie pendant le couronnement et à s'en tenir au plan. Meghan Markle et le prince Harry invités à rester dans l'ombre? Tout en précisant que Meghan Markle et le prince Harry pourraient faire des apparitions très similaires à celles du jubilé de Platine de la Reine. Sous-titrage ST' 501 Ainsi, le cadet de Charles III et son épouse seraient en train de peser le pour et le pour. contre pour s'y rendre, en prenant en compte tous les désagréments survenus récemment, avant de se décider à traverser l'Atlantique.